Je sais pouvoir compter sur la fraternité et la vigilance de tous les responsables religieux. La République doit être implacable pour défendre ses valeurs. Elle ne tolérera ni en brigade, ni conditionne personne qui consultera de manière habituelle des sites internet qui font l'apologie du terrorisme ou qui appellent à la haine et à la violence, sera punie pénalement. Toute personne se rendant à l'étranger pour y suivre des travaux d'endoctrinement à des idéologies conduisant au terrorisme sera punie pénalement. La propagation et l'apologie d'idéologies extrémistes seront réprimées par un délit figurant dans le Code Pénin d'idéologies de haine et de terrorisme. Mes chers compatriotes, la France vient de traverser une épreuve. Voici donc les conclusions que nous devons en tirer. Le rassemblement et l'unité doivent être notre priorité. La fermeté, le moyen. Le terrorisme serait puni. Bon là on va voir comment ça va être possible. Mais là visiblement on a vu que par une adresse IP on avait pu effectivement retrouver le tueur. Est-ce que tous les policiers de France vont traquer l'internet ? Oui il existe des services pour ça. Sera puni pénalement tous les personnalités qui ont séjourné à l'étranger. Alors c'est quand même ce qui s'est passé pour Mohamed Merah. Il a fait des séjours en zone patristano-afghane. Il a été pris dans des camps d'entraînement. En tout cas il n'a pas fait de prison. Il a été arrêté et renvoyé en France par les américains. Cela dit ce qu'on sait c'est qu'effectivement les français l'avaient remarqué comme pisté, comme étant salafiste. C'est-à-dire radicaliste. J'ai pu obtenir quelques informations. Qui disent et bien dans le fond il avait été pisté. Il était sous surveillance mais rien ne démontrait qu'il était dans un groupe actif. Et que visiblement il était isolé. D'autres... D'autres... Sous-titrage FR ?